Derrière les vidéos mignonnes d'animaux que vous adorez sans doute sur les réseaux sociaux, il y a parfois des gros problèmes de maltraitance. Visionné plus de 4 millions de fois, ce raton laveur est l'exemple même du mal-être animal. Elle, forcément, je la connais parce que je l'ai traitée sur mon Instagram. On pourrait penser que c'est une scène mignonne, sauf qu'en fait, pas du tout. Allez, on commence par une vidéo toute mignonne, on s'ambiance avec un raton laveur. Certains zoos ne proposent pas des environnements qui sont favorables à l'épanouissement des animaux. Et je t'invite à te mettre à la place de ce raton laveur et d'être dans une toute petite pièce, toute ta vie, sans sortir, sans copains, etc. Tu deviens fou. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire ce raton laveur. Alors, ce n'est pas réellement de la folie, on appelle ça de la stéréotypie. C'est un mot un petit peu scientifique pour dire que l'animal, quand il a un énorme stress, va se réfugier dans un mouvement répétitif. Chaque espèce a un peu son petit move spécialisé. Et donc ça, ça nous traduit quand même à un mal-être très profond. Donc forcément, si tu te balades dans un zoo et que tu vois ce type de comportement, forcément, ce n'est pas quelque chose qui est censé nous amuser. Donc si on voit ce type de comportement sur Internet, vaut mieux pas liker, mais plutôt faire un petit commentaire en expliquant « Je pense que cet animal présente des signes de mal-être ». Donc moi, personnellement, je likerai pas. Comme de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux, un like entraîne souvent une monétisation. Ce qui peut pousser certains créateurs de contenus, en quête de buzz, à maltraiter leurs animaux. Il y avait une chaîne YouTube de sauvetage de chiens. Et en fait, c'était une arnaque incroyable. En gros, il prenait un chiot en bonne santé. Il le filmait. Après, il le prenait. Il le blessait jusqu'à le faire saigner. C'était de la torture. Et après, il monte la vidéo à l'envers. « Oh mon Dieu, on a vu un chien blessé. Et regardez, il va mieux. » En fait, il monte la vidéo avant, quand il l'avait pas blessé. Et la chaîne YouTube avait des millions d'abonnés. Donc eux, ils généraient des sous. Comme ça. « Alors, comment repérer la maltraitance animale pour ne plus la promouvoir malgré soi ? » Donc si un jour, t'as le moindre doute, n'hésite pas à checker un petit peu dans les commentaires. Et généralement, t'as une team de super-héros du quotidien qui te permettent de mieux comprendre les vidéos. « Ce n'est pas une morsure de chien, vous l'avez littéralement tranchée. Vous essayez de passer pour des héros pour avoir un peu d'influence sur Internet. Dégoutant. » Donc si nous, on peut, via la connaissance et la bienveillance, faire en sorte que ces 4 millions de likes se transforment en peut-être un millier seulement et plein de commentaires par contre pour dire « non, ce n'est pas comme ça, etc. », ça, ça serait le top. Les réseaux sociaux, pour moi, et les animaux, c'est obligatoire, c'est vital pour les animaux. C'est très, très, très bien. Il faut juste qu'on apprenne à avoir la nuance, de repérer ce qui est intéressant et ce qui est moins, ce qu'il faut moins favoriser pour ne pas encourager des comportements problématiques. Sur les réseaux sociaux, Diane a signalé bon nombre de ses vidéos. Le problème, c'est que pour le moment, aucune n'a été supprimée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada